Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le satin make-up de Selle Parlette Donc j'ai attendu hein, alors vraiment, j'ai harcelé Boozy Shop et pour finir ils m'ont envoyé un message en disant t'es prête, elle sort Donc voilà, c'est la Reign de chez Be Perfect avec Makeup by Adina, donc je ne connaissais pas du tout, elle fait des super beaux trucs, j'ai été voir Donc elle s'offre comme ceci, vous avez un miroir de chaque côté, c'est pas le meilleur packaging au monde Voilà, je ne sais pas si elle se referme des deux côtés, donc ça c'est bien Qu'est-ce que je peux vous dire sur cette palette, alors vous avez 19 Phare mat, 7 shimmer et 4 Panette pressée Voilà, franchement je la trouve pas mal organisée Attendez, c'est pas évident de la tenir Je la trouve pas mal organisée, elle est, vous avez d'abord les marrons, ensuite les orangés rouges, les mauves roses, les bleus verts, enfin ouais les verts et les bleus Il y a un gris, alors c'est pas y être là, c'est clair qu'on va les utiliser tout de suite, elles sont canons J'ai 13 ans, oui en ce moment je suis à fond dans le bleu et dans le orange, donc vidéo ça sera le bleu et le réel demain ça sera les teintes rouges orangées En ce moment c'est les teintes que j'ai tout le temps envie d'utiliser, je sais pas pourquoi Donc les paillettes, vous avez les rouges ici, les un peu bronzes ici, elles s'appellent anciens et elles portent très bien leur nom Vous avez les roses ici et les bleus, il y a des bleus, des roses, des bleus foncés, des bleus ciels, elles sont magnifiques celles-ci, franchement Alors une fois qu'on met le bon dedans, elles sont très, ça s'enfonce pas mal, les lumineux sont très beaux Donc j'ai hâte de voir la qualité parce que je vous avoue que j'ai fait les swatchs hier moi et j'étais un peu tissu par les swatchs Donc j'espère que sur les yeux ça va être autre chose parce que sinon ça va pleurer Voilà depuis le temps que je l'attends Donc comme vous n'avez arrêté pas de le dire, elle s'appelle Wayne, il y a une couronne dessus Bon elle est riquiquie mais il y a une couronne dessus Donc c'est une palette qui est faite pour moi Voilà, donc je vous mets le lien en barre d'infos, je l'ai acheté sur Boosyshop Elle est dispo également sur Beauty Bay, Beauty Bay c'est un lien affilié mais pas Boosyshop Mais je vous mets les deux Je vous laisse tout de suite avec les swatchs, je me rapproche et on attaque le make-up Et au passage j'ai utilisé le blush Vaiana et l'highlighter W7 que je vous ai montré dans mon vlog J'adore Voilà Je vous avoue que quand j'ai fait les swatchs j'étais en train de me dire Mais pourtant c'était perfect Il est content pas trop là Alors je vais commencer avec le Cajal Qui est juste ici en dessous Qui est le gris très foncé, gris anthracite Un tout petit pinceau boule Et je vais tout de suite faire mon coin externe Donc j'espère que ça ne fera pas de tâche Parce que vu les swatchs J'ai eu un peu peur Je fais également mon red seal externe Voilà, je n'en mets pas trop Alors oui je commence mon make-up dans une forme Dans un ordre différent de d'habitude Je vais être aussi perturbée que vous Je vous l'assure Bon déjà au swatch je suis un peu moins déçu par la teinte qu'au swatch Elle ne fait pas de tâche Et c'est un très beau cri anthracite Alors je prends un pinceau boule plus fluffy Et je vais passer aux prophéties C'est un bleu pétrole magnifique Cette teinte est magique Donc je mets ça Je fais tout le tour Et je vais également repasser dessus Mais d'abord je fais le tour Pourquoi je ne sais pas Je fais comme ça Cette couleur aussi est très belle J'adore Donc je commence déjà à dégrader le bord Ça va Ça se dégrade comme du Béperfect J'ai eu peur je vous jure J'adore cette couleur Je reprends mon premier pinceau Pour intensifier un peu Le plus foncé Et faire un joli dégradé dedans J'adore ce bleu pétrole Bon là pour l'instant je suis pas déçu Ça va Ça va Alors je prends un pinceau plat Et je vais prendre Le empresse Juste ici Comme ça on va voir s'il est lumineux Ce travail est bien Oui Oh oui Donc je le mets à la suite de ma paupière On dégrade bien les teintes entre elles Et le bord ici Il est beau celui-là aussi Oh la la Mamie elle est cotote Mamie elle avait peur des tissus Alors je vais prendre un autre pinceau boule Et je vais passer au Je vais aller directement avec le jasmine Oups Vous voyez pas bien Pour faire mon creux interne Et Jusqu'ici quoi Pour dégrader la teinte qu'on a mis en paupière mobile J'en mets un peu ici pour dégrader Je le mets juste en dessous Et je vais prendre le picoc Oups 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 Par contre je suis en train de mener pour le coin interne Que je mets ici Oups Je le mets également en rat de cils Sur la partie interne Je reprends un petit peu du prophétie avec la tranche pour bien faire mon rat de cils Ici Je vais estomper les beaux Donc je reprends d'abord ce pinceau là Et je prends mon estompeur propre Alors pour le coin interne Je suis un peu embêtée Le coin interne Alors j'aurais bien mis celui là Mais le problème c'est qu'à du coup là A cause de ça je peux pas mettre les paillettes là Donc Soit je mets du rose Mais on va mettre celui là Allez c'est le antique Je suis pas sûre que c'est ce qui aille le mieux avec le make-up mais bon Disons qu'ils sont forts dans les teintes orangées Des lumineux qui peuvent servir pour le coin interne quoi C'est un peu dommage Il faut toujours un blanc lumineux dans les palettes vous savez beau faire C'est ce qui va le mieux Avec plein de petits reflets Parce que là c'est pas très lumineux Je pense quand même qu'il manque un gros Principalement un gros enfin un bien lumineux clair pour le coin interne Et du coup je prends les paillettes sorceries Alors J'ai pas l'impression qu'il y a un agent lion Tout petit Et je vais les mettre Ici Ouf On va rectifier ça Si je pense qu'il y a quand même un agent lion Parce que j'en ai pas partout Alors je vais bien dépasser pour cacher les bêtises Je vais encore parler quand il va falloir les enlever Donc voilà pour les fards Je vais comme d'habitude mettre mes petites fioritures rouge à lèvres et tout ça Je viens vous remontrer ce que ça donne Et on part de la bête juste après Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Et donc voilà le look final Avec cette palette On va y revenir tout de suite Alors euh Les faucilles J'ai mis les Catespits Et les sputats J'ai mis mes petites déco Fines C'est une obsession en ce moment Les petits trucs argentés Dorés Rose gold Et ce truc là Ohlala j'adore J'adore J'ai m'en acheté plein d'autres Ça habite tout de suite tout le make-up Voilà j'ai mis des petites perles Et sur les lèvres j'ai mis le toast Le crayon toast de chez Beauty Bay Et le gloss Fenty Fuzzy Voilà Ça ne tiendra pas hein Alors qu'est-ce que je pense de cette palette Et bien écoutez Pour les teintes bleues en tout cas Parce que je n'ai pas encore testé le reste Je suis agréablement surprise par rapport au swatch Parce que les swatchs m'avaient vraiment déçu J'étais en train de me dire Mais quoi ? C'est du Biberfect quand même Et je n'ai jamais eu ça au swatch avec Biberfect Après je ne sais pas si c'est la même qualité De fard que habituellement je pense Je ne vois pas pourquoi ils changeraient la qualité Parce que c'est une collab En tout cas Les teintes que j'ai utilisées J'adore Gros coup de coeur sur les deux là Sur les paillettes aussi elles sont très belles Et sur les deux lumineuses là Enfin sur toutes celles qu'on a utilisé en fait Voilà Donc moi je vais faire un réel demain dans les teintes là je pense Et je testerai quand même les verts et les mauves Voilà Maintenant si vous voulez une palette 3 look Dites-le moi en commentaire Avant que je m'amuse trop moi-même de mon côté avec Donc vous me dites en commentaire Si une palette 3 look avec cette palette là Peut vous intéresser Maintenant le seul petit bémol que moi je trouve C'est le coin interne Comme souvent Donc beaucoup 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 de palettes maintenant Il manque vraiment un très clair Pour bien illuminer le coin interne Là il est un petit peu lumineux J'ai mis celui-ci qui est absolument le plus clair Vous pouvez pas trouver mieux Après voilà Si Quand c'est comme ça On utilise un highlighter Ça marche tout aussi bien Mais je trouve quand même Et même dans les teintes claires Vous pouvez utiliser les deux là à la limite Les deux là pour faire un truc un peu plus peps Le jaune mais le reste Vous pouvez pas le mettre en coin interne Ou alors il faut taper directement dans les paillettes Voilà Moi je vous dis je vais m'amuser avec cette teinte ci Pour le réel Et les deux autres Si vous voulez une palette 3 look Je verrai à ça Parce qu'on peut faire aussi un peu plus neutre Si on reste dans celle-ci Avec une toute petite touche de corail par exemple Ça peut être sympa Voilà Celui-ci j'ai hâte de le tester aussi Bien sûr le kaki On s'en doute Après il y a que deux verres Voilà Il y a un verre sapin Et un kaki Mais écoutez je suis pas déçue En tout cas de mon achat pour l'instant C'est le cas premier g Mais j'aime beaucoup de make-up que j'ai fait Et la qualité à l'application est la même que d'habitude Contrairement au swatch Ce qui m'étonne encore Quand je vous formule cette phrase Voilà Donc J'espère que ce make-up vous plaît Dites-moi en commentaire si la palette vous intéresse ou pas Vous avez les liens en barre d'infos Soit Boozy Shop Soit Beauty Beauty est affilié Pas Boozy Shop Dommage d'ailleurs Voilà On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo Vous aurez un réel avec cette palette demain sur Instagram Donc n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air De vous abonner Si c'est pas encore fait Ca m'encourage vraiment C'est gratuit Ca vous coûte absolument rien Alors oui Il vous demande de créer une chaîne Mais vous devez juste accepter Et ça change rien en fait C'est juste que Après vous avez accès à vos vidéos Alors que vous ne faites pas de vidéos C'est tout Vous n'êtes pas obligé de mettre du contenu dessus Pour créer une chaîne Parce que vous êtes très 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 nombreux à me suivre Sans être abonné Et c'est dommage Voilà Donc s'il vous plaît Abonnez-vous Et voilà Donc en attendant la prochaine vidéo Moi je vous dis Bisous bisous Au revoir